Bonjour, je suis Laura du blog Astronomie Pratique et aujourd'hui nous reprenons les constellations pour parler du dragon. La constellation du dragon fait partie des 88 constellations définies par l'Union Astronomique Internationale. Comme vous allez le voir, elle est très grande. Et c'est d'ailleurs l'une des constellations les plus étendues. Mais avant d'étudier tout ça, voyons un peu son origine. Le dragon, ou serpent pour certains, a plusieurs histoires. Je vais vous en donner quelques-unes, comme ça vous allez pouvoir choisir celle que vous préférez. Il peut donc être le dragon Ladon, qui gardait les pommes d'or du jardin des Hespérines et qui a été tué par Héraclès. Ou alors le dragon qui gardait la toison d'or. Ou bien encore celui qui attaque à Athéna dans la guerre entre les dieux de l'Olympe et les titans. Vous avez fait votre choix ? Ok. Maintenant, voyons comment le repérer. Cette constellation est plus compliquée à trouver que la petite ou la grande ours ou bien encore Cassiopée. Principalement car ces étoiles, même si elles sont très nombreuses, ne sont pas très brillantes. Peut-être que vous vous en rappelez, dans la constellation sur la grande et la petite ours, je vous parlais de constellations circompolaires. Et bien le dragon en est une également. Ce qui signifie que vous pourrez donc l'observer toute l'année. Et si vous vous souvenez de ce que j'expliquais dans cette vidéo, vous devriez déjà savoir de quel côté regarder pour trouver la constellation du dragon. Donc oui, elle va se trouver proche de l'étoile polaire, et donc du nord. Et en fait, notre constellation se balade entre la grande et la petite ours. Là comme ça, vous pouvez vous dire, ouais bon, ok, c'est pas si compliqué que ça. Mais rappelez-vous, ces étoiles sont bien moins lumineuses que la grande casserole par exemple. Il vous faudra donc un ciel bien sombre pour l'observer. Pour le trouver et ensuite vous souvenir plus facilement d'où il se situe, vous pouvez utiliser votre imagination. Nous allons partir de la grande casserole, et imaginez que de la fumée en sort et part sur la gauche. Vous suivez ensuite les étoiles ayant à peu près la même intensité lumineuse en haut à gauche, jusqu'à vous retrouver à côté de la petite ours. A partir de là, le but est de contourner la petite casserole, puis de remonter et de partir sur la gauche. Un peu plus haut, vous devriez apercevoir deux étoiles plus brillantes que les autres. Ce sont les yeux de notre animal. Et voilà, vous allez maintenant trouver votre constellation en entière. Et si vous l'observez en été, vous pouvez apercevoir l'étoile Vega qui se situe juste à côté des yeux du dragon. C'est la plus brillante du ciel d'été, vous ne pourrez pas la louper. Nous allons maintenant voir un événement intéressant qui se cache dans la constellation du dragon. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des draconides ? Non ? Des perséides ? Peut-être un peu plus déjà. Les deux sont en fait des plus d'étoiles filantes. Les perséides sont les plus connues car elles se produisent au mois d'août. Période idéale pour observer les étoiles. En plus de ça, elles ont eu à peu près au même temps que la nuit des étoiles, le plus grand événement astronomique grand public de l'année. Et il est organisé par les clubs d'astronomie un peu partout en France. Donc la plupart des gens connaissent les perséides pour ces deux raisons. Mais en réalité, il existe beaucoup plus de pluies d'étoiles filantes que ça. Et elles se produisent tout au long de l'année. C'est par exemple le cas des Quadrantines début janvier, des Orionides au mois d'octobre, des Géminites début mi-décembre, et des Traconides évidemment qui ont lieu début octobre. Leur nom provient de la constellation dont les étoiles filantes semblent toutes parvenir. Donc Perséides pour la constellation de Persée, Orionides pour Orion, Géminites pour la constellation des Gémeaux, et Draconides donc pour la constellation du Dragon. Si vous voulez plus d'explications sur ce phénomène, ainsi qu'un tableau qui récapitule toutes les plus grandes pluies d'étoiles filantes dans l'année, avec leur intensité et les dates auxquelles elles se produisent, je vous invite à aller voir l'article sur le blog. L'adresse est astronomie-pratique.com slash étoile slash filante. Le lien sera en description. Et vous devriez également trouver plein d'autres articles intéressants sur le blog. Parmi la constellation du Dragon se trouve une étoile intéressante que j'aimerais vous présenter maintenant. Voici où se situe Tubane. A première vue, cette étoile n'a rien d'exceptionnel. Ce n'est pas la plus lumineuse, loin de là. C'est une géante rouge qui est à peu près 300 fois plus lumineuse que notre Soleil. C'est beaucoup, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Non, ce qui nous intéresse, c'est sa position. Mais avant de continuer, pour bien comprendre, il faut que je vous explique quelque chose d'autre. Est-ce que vous connaissez le principe de précession des équinoxes ? Sous ce terme un peu barbare se cache en fait un mécanisme assez simple à comprendre. La Terre tourne autour d'un certain axe. Jusque là, on est d'accord. Mais cet axe n'est pas fixe. C'est en fait un peu le même principe que lorsque vous lancez une toupie. Heureusement, notre planète ne tourne pas aussi vite. Son axe de rotation fait un tour complet environ tous les 26 000 ans. Donc comme je vous le disais dans la vidéo sur la Grande Ourse, Actuellement, c'est l'étoile polaire, d'où son nom, qui est située sur cet axe de rotation. Enfin, à peu près, à un degré près. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et dans le futur, ça changera aussi, évidemment. Dans 12 000 ans, par exemple, l'étoile qui servira à indiquer le Nord sera Vega. L'étoile très brillante dont je vous parlais juste avant. Pour en revenir à Tubane, elle a été l'étoile polaire, donc l'étoile alignée sur l'axe de rotation de la Terre, à l'époque des Égyptiens. Voilà, on a fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler sur la constellation du Dragon. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous vous amuserez maintenant à chercher la constellation dans le ciel nocturne. Et si vous souhaitez apprendre à repérer 17 des constellations les plus connues, vous pouvez télécharger gratuitement le guide d'observation des constellations qui est en lien sous la vidéo. A demain pour la prochaine vidéo. Et en attendant, pensez à garder la tête dans les étoiles.